Les grandes sociétés Ce qui caractérise les grandes sociétés, en tout cas celles qui durent dans le temps et qui dominent le monde, c'est leur capacité à réagir vite et puissamment aux défis que leur lance l'évolution du monde, précisément. C'est exactement ce que l'on observe concernant TotalEnergie. Cette société est incontestablement l'une des plus puissantes dans le domaine des énergies fossiles. Un économiste célèbre a dit d'elle, c'est la reine du pétrole. C'est sans doute vrai, mais la reine du pétrole, énergie fossile s'il en est, est en train de se transformer à la vitesse grand V en reine des énergies renouvelables. Et c'est particulièrement vrai dans les Outre-mer et donc chez nous. Tout un restant leader, leader incontesté de la vente d'hydrocarbures et donc d'énergie carbonée dans notre pays, Total a entrepris résolument d'investir tant dans le photovoltaïque que dans l'éolien. C'est-à-dire dans les énergies décarbonées, les énergies propres et sans doute les énergies de demain. Elle estime qu'en 2050, il s'agira là de son activité principale. Reste que les problèmes que pose l'exploitation de ces énergies-là sont différents de ceux qui existent pour l'extraction du pétrole. Ainsi, les intermédiaires pour exploiter un gisement de pétrole ne sont pas si nombreux que cela. Parfois, il n'y en a qu'un. C'est le gouvernement du pays où on veut s'installer. En matière d'éolien et de photovoltaïque, la collaboration avec les collectivités locales et même parfois avec les habitants est nécessaire, voire fondamentale. On peut imaginer que le maire d'une commune du littoral accepte volontiers que l'on installe des éoliennes le long de ses côtes, mais que celui de la commune d'à côté y soit résolument hostile. De même, le débat sur le photovoltaïque est très vif, même s'il semble être réglé pour l'instant dans notre pays. Va-t-on se résoudre à accepter de sacrifier des terres agricoles pour planter des panneaux photovoltaïques ? Va-t-on trouver un compromis ou devra-t-on se contenter du toit des maisons et des immeubles ? Là encore, on le voit bien, les interlocuteurs à convaincre et avec qui traiter sont extrêmement nombreux. Ce qui, évidemment, complique la tâche. Mais les responsables de Total sont optimistes. Écoutons le directeur de cette société en charge de l'Amérique et donc des Outre-mer. Nous allons investir massivement dans l'éolien et le solaire au cours des prochaines années, avec un objectif, faire partie d'ici 2030 du top 5 mondial des producteurs d'énergie renouvelable. Nous avons des projets éoliens en Guadeloupe et plutôt photovoltaïques en Martinique et nous nous préparons à répondre à des appels à projets en Polynésie française. Fincitation. Mais il y a un secteur qui intéresse au plus haut point Total Énergie et dont, curieusement, on parle peu. C'est le secteur des voitures électriques. Chacun sait que là est l'avenir. Le seul obstacle au développement, disons normal, de la commercialisation de ces véhicules, c'est leur carburant, si on peut dire, l'électricité dont elles ont besoin pour rouler. Et donc des stations-service où l'on servirait non plus du gazoil ou de l'essence, mais de l'électricité. Dès lors, Total Énergie a déjà commencé à régler le problème. Elle va installer en Martinique et en Guadeloupe 48 stations-service d'ici 2024. Elles seront dotées de superchargeurs pour des recharges rapides. On sait qu'actuellement, c'est le temps trop long pour les recharges ou pour les recharger qui constitue le principal handicap des voitures électriques. Avec ces chargeurs pour recharge rapide, le problème est réglé. Après ? Eh bien après, nous serons totalement à la merci de Total. Elle sera maîtresse de notre approvisionnement en carburant classique comme de notre carburant électrique. Elle jouera des deux en fonction de ses intérêts. C'est elle, c'est Total Énergie, qui décidera quand nous devrons, que nous le voulions ou non, mettre à la poubelle notre voiture diesel ou essence et faire l'acquisition d'un véhicule électrique.